Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Aurélia Gaillard, professeure de littérature française, spécialiste du 18e siècle, spécialiste aussi de littérature et d'esthétique, membre de l'IUF. Alors Aurélia, on a fêté l'an dernier le tricentenaire de la première publication des lettres persanes de Montesquieu, donc en 1721. Et à cette occasion, tu as organisé un colloque international à l'Université Bordeaux-Montagnes. Donc tu as été au cœur de cette actualité Montesquieu, d'où ma première question très simple et très naïve. Finalement, que reste-t-il de Montesquieu, 300 ans après ? Quelle est l'actualité de ce texte ? Alors, ce qu'il reste des lettres persanes, c'est sans doute ce que la plupart des gens connaissent, c'est-à-dire le point de vue persan sur la société d'époque, mais qui peut également être un point de vue sur notre société, c'est-à-dire l'idée d'un relativisme, l'idée de voir de l'extérieur. C'est une histoire, je rappelle, de deux persans qui quittent la Perse pour arriver en France et à Paris, et donc qui regardent la société et qui ont donc un point de vue décalé. Ce qu'on peut retenir, c'est effectivement ce détour par l'autre, la façon dont on peut voir avec distance et donc relativiser son point de vue, et tout ça avec beaucoup d'humour et c'est quand même un texte drôle, il faut le rappeler. Alors, on peut imaginer bien sûr que l'actualité des lettres persanes a dû varier selon les époques et que, on s'imagine, le lecteur de 2022 n'y trouve pas la même chose que celui d'autres périodes de l'histoire. Donc, en fait, ma question serait qu'est-ce que finalement le lecteur de 2022 peut trouver dans les lettres persanes ? Alors, c'est une question évidemment un peu subjective, c'est-à-dire que chaque lecteur trouve des intérêts et des enjeux un peu variés. Il me semble qu'il y a quand même au moins deux points qui font vraiment écho avec notre période et qu'en général, effectivement, on retient. Le premier, c'est le rôle des femmes. C'est un texte qui multiplie les personnages de femmes. Il y a les cinq épouses d'Uzbeck restées au Serail. Il y a également les femmes qui n'ont pas de voix dans le texte, qui ne parlent pas dans le texte, mais qui sont les femmes de la société parisienne mondaine. Et évidemment, notre époque, qui a un regard aiguisé sur ces questions, est très réceptive à ce discours des femmes qui parlent du Serail et racontent leur aliénation, leur enfermement. également des discours sur ce qu'on pourrait appeler le désir féminin, l'exacerbation des passions, la reconnaissance d'un désir féminin, qui est à l'époque quand même pas particulièrement présent dans les autres textes. Donc, il y a un vrai rôle des femmes et des positionnements un peu différents aussi, suivant les femmes. Il y en a qui sont plus philosophes, d'autres qui sont plus dans la passion. Et donc, ce sont des discours, je pense, qui intéressent vraiment, enfin, en tous les cas, qui nous parlent. L'autre point, peut-être plus grave, enfin, quoique la première est grave aussi d'une certaine façon, c'est la religion. C'est un texte qui multiplie les religions, que ce soit l'hindouisme, l'islam, évidemment aussi la chrétienté, avec là aussi des variations entre les catholiques, etc. Et c'est un texte qui, à la fois, fait entendre d'autres points de vue, et aussi un texte militant sur la pluralité des religions, sur la tolérance des différentes religions. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui trouve un écho chez nous. Il y a aussi, par exemple, au croisement entre la question de la femme et la question de la religion, il y a la question du voile qui peut nous parler aussi, avec notamment une sorte d'évolution à la fois idéologique et matérielle. C'est-à-dire que les femmes dans le Serra et en Perse portent quatre voiles. Et au fur et à mesure qu'on s'approche de l'Occident, on perd un nombre de voiles. Et donc, les femmes en Occident sont dévoilées, mais en même temps, ont d'autres types de parures qui créent d'autres sortes de masques, le maquillage, la coquetterie, etc. Donc, en tous les cas, c'est un texte qui trouve un écho, effectivement, avec notre période sur ces questions-là. Et on peut être très intéressé par ces points de vue. Alors, il y a un point qui m'a particulièrement intéressée, Aurélia, dans l'avant-propos du numéro 40 de la revue Lumière qui vient de paraître. Tu mets particulièrement en avant le rôle de la fictionnalité comme instrument de pensée. Donc, tu insistes finalement sur l'aspect épistémologique de l'écriture romanesque. D'où ma question. Est-ce que c'est finalement en cela que réside le caractère profondément intemporel de l'être personne et aussi radicalement novateur ? Alors, oui, c'est effectivement tout à fait juste. Le caractère novateur, qui est lié aussi au caractère intemporel, provient de l'invention d'une forme d'écriture fictionnelle particulière qui est celle qu'on appelle en général le roman épistolaire polyphonique, c'est-à-dire plus simplement un roman écrit par lettres où les gens se répondent, où il y a des échanges, une chronologie des lettres. Avant Montesquieu, ça n'existe pas. Il existe uniquement un roman épistolaire classique avec des envois de lettres, mais pas les réponses et pas d'échanges. Ça, c'est une forme qui correspond particulièrement à la pensée de Montesquieu, en tant que philosophe, puisque c'est une forme qui permet la multiplication des points de vue, qui permet une mise à distance avec ses certitudes, ses préjugés, etc., et qui permet de montrer, justement, les différents déterminismes, comment on est ancré dans une société donnée, un genre donné, un sexe donné, une géographie. Et c'est ce qu'on trouve chez Montesquieu théorisé dans l'esprit des lois en 1748, donc bien plus tard, mais qui néanmoins est une forme, ici, c'est une forme sens, donc ça permet vraiment de réfléchir à tous ces aspects. Donc, de ce point de vue-là, c'est déjà un point vraiment important, et ce relativisme de point de vue qui rejoint ce que j'avais dit au tout début, c'est effectivement la caractéristique. Il y a une autre caractéristique dans la fiction, c'est pour ça, dans l'avant-propos, justement, que je disais qu'il faut absolument prendre au sérieux la fiction chez Montesquieu, ne pas la considérer comme une sorte d'ornement agréable, même si c'est agréable à lire, je le répète, et c'est souvent assez drôle. Il faut la prendre au sérieux parce que, pour Montesquieu, et notamment dans les lettres Persane, c'est vraiment une sorte de laboratoire de tous les possibles. C'est-à-dire qu'il va donner différentes pistes, il va imaginer d'autres types de sociétés, et il va tirer les différents fils de ces sociétés imaginées différentes. Alors, il y a un exemple simple et aussi très savoureux qui est, à un moment, il y a un sérail féminin inversé, où donc c'est la femme, la sultane, qui dirige ce qu'on appelle le sérail. À l'époque, c'est ce que nous, on appellera le harem, la partie du palais où sont enfermées les femmes. Et donc là, on a une femme qui a, sous ses ordres, une série d'esclaves voluptueux. Et donc, c'est une expérimentation inversée et qui ensuite tire des fils. Que se passe-t-il si ça se passe comme ça ? Combien on a d'enfants multipliés à la fin ? Enfin, il y a vraiment des tas de questions qui ensuite touchent des questions philosophiques ou morales, mais qui prennent cette forme-là tout à fait particulière et intéressante. Le dernier point, peut-être important pour cette originalité et intemporalité de la fiction des lettres persannes, c'est l'idée du roman sensible. Alors, on appelle roman sensible, en général, au XVIIIe siècle, le roman de la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec, on peut penser à la nouvelle Héloïse de Rousseau, par exemple, et donc des romans qui sont plutôt des romans où la sensibilité des amants est mise en scène. Mais l'idée même de roman sensible, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la lecture d'une fiction provoque une empathie de deux sensibilités et constitue une sorte de condensé d'expérience. C'est déjà quelque chose qui se trouve chez Montesquieu et qui le revendique. Il y a un passage, une série de lettres très connues qu'on appelle les lettres sur les troglodytes, où on imagine ce peuple des origines. Et avant cette sorte de fable, c'est dans la lettre 11, on a un petit passage où, avant de développer cette histoire, on nous dit qu'il faut justement une histoire pour rendre sensible des vérités qui sont des vérités philosophiques ou de morale. Donc, c'est en ce sens-là que la fiction est vraiment un outil épistémologique essentiel. Une question qui s'adresse peut-être à la personne engagée dans l'animation et la structuration de la recherche. Tu es présidente de la Société Française du XVIIIe siècle. Et à ce titre, tu as un bon aperçu de la recherche dix-huitiémistes actuelle. Et donc, la première question que je voudrais te poser, quelles sont les thématiques de recherche qui se dégagent actuellement dans le champ dix-huitiémistes ? Il y a d'ailleurs un numéro qui est en cours de parution de la Société internationale des dix-huitiémistes, qui a une revue en ligne qui s'appelle la RIEDS, la revue internationale d'études, qui va dresser un bilan, qui dresse un bilan de la recherche dix-huitiémistes de toutes les sociétés savantes du XVIIIe dans le monde. Donc, on aura sans doute un panorama plus juste. Moi, effectivement, en tous les cas, la perception que j'en ai par rapport à cette position dont tu parles, mais qu'on a tous aussi plus ou moins, c'est que les questions de façon assez attendue qui apparaissent, les champs de recherche qui apparaissent maintenant, ce sont des questions d'actualité, c'est-à-dire un certain nombre de recherches qui tournent autour de ce qu'on pourrait appeler la sphère écologique, des questions sur l'environnement, sur la biologie, il y a par exemple un ouvrage qui est paru sur le végétarisme des Lumières, donc la question animale, la question de l'environnement. Il y a un autre grand champ qu'en France, on est très en retard à avoir mis vraiment au premier plan, qui sont les études de genre, tout ce qui concerne la question efféminée, la question du genre et de la norme, du rapport genre et norme. Alors, je dirais qu'il y a un certain avantage pour une fois à être en retard, notamment sur le monde anglophone, c'est que d'une certaine façon, on arrive après des travaux qui sont des travaux plus strictement idéologiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une approche uniquement de mise au jour des préjugés, on n'est pas dans une histoire des préjugés, pas seulement, même si ça peut avoir évidemment un intérêt, mais dans un travail, disons, à la fois plus théorique ou en tous les cas plus général, avec plus d'appareils critiques, disons. comme autre champ en cours vraiment important qui se développe, il y a aussi, et là aussi ça rencontre d'autres échos, une modification, je dirais, des questions sur l'esclavage ou sur les colonies qui étaient traitées, donc les études postcoloniales, on peut dire, qui touchent aussi les Lumières, puisque ce sont des questions qui, disons, il y a une vingtaine d'années, étaient traitées plutôt sous l'angle de la traite, de l'esclavage, de l'histoire, et maintenant, c'est quelque chose qui amène aussi une réflexion sur l'héritage des Lumières, il y a un grand livre qui est paru en 2019 d'Antoine Lilti qui s'appelle L'héritage des Lumières, et donc une question sur cette place des Lumières, avec l'idée, justement, d'essayer d'éclairer les Lumières, non pas comme une sorte de socle d'idées intemporelles et universelles, ce qui est une vraie question en tous les cas, mais plutôt sous un aspect historiographique, où en tous les cas, en montrant la pluralité des différentes Lumières, donc en tous les cas, c'est un champ qui est un champ polémique aussi, et qui intéresse notre société, là, pour le coup, de façon très vive. Oui, alors, on a parlé du tricentenaire, mais ce sont aussi les vingt ans de la revue Lumière, et tu co-diriges cette revue dans laquelle, donc, parait le dossier thématique sur les lettres personnes. Donc, en quoi, finalement, ce format de la revue peut être considéré comme un support peut-être idéal pour diffuser la recherche, pour nourrir la réflexion aussi sur le patrimoine intellectuel et précisément culturel du XVIIIe siècle ? Alors, je dirais déjà que, de façon générale, les revues scientifiques ou à public même un peu plus large sont des outils, pas seulement de diffusion, mais de réflexion et de prise sur l'actualité beaucoup plus nettes que ne peut l'être, sur le même sujet, un ouvrage, une monographie. Dans le cas particulier de la revue Lumière, que vous avez sous les yeux, il me paraît que c'est un format assez idéal dans la mesure où c'est une revue qui, déjà, est une revue, comme son nom l'indique, Lumière, qui essaye vraiment de parler du XVIIIe siècle, mais sous l'angle, justement, des questionnements des Lumières, de l'héritage des Lumières. C'est une revue qui a un dossier thématique. Le dossier thématique, à la différence, là encore, d'un livre, même d'un livre de contributions d'articles différents, permet quand même d'être ancré de façon plus rapide, disons, sur la recherche. C'est une revue qui est semestrielle. Donc, avec deux numéros par an, on a, là aussi, une vision, une rapidité, disons, relative de diffusion. Et puis, c'est un format de revue qui comprend aussi des varia, c'est assez classique, mais bon, c'est quand même important, des comptes rendus. Donc, là aussi, ça permet vraiment de diffuser. Et ça, c'est pas possible dans un livre. Donc, ça permet de diffuser. Mais il y a aussi une rubrique qu'on appelle le forum, qui est une rubrique de débats, de polémiques, d'interviews, qui est vraiment ancrée sur l'actualité. Et là, pour le numéro, c'est le numéro qui célèbre le 20e anniversaire également de la revue. qu'on a choisi de faire sur Montestieux, parce que si on est à Bordeaux et que c'est vraiment un philosophe et un auteur à la fois bordelais et de première importance pour les Lumières. Et donc, je suis très, très heureuse que ça paraisse justement en revue et pas uniquement sous forme de monographie ou de livre, parce que c'est une collaboration, c'est un travail collectif et ça permet quand même une visibilité meilleure. Et j'ajouterais que la revue, à partir de janvier, passe aussi sous format électronique parce qu'évidemment, la diffusion papier est quand même toujours plus limitée, notamment à l'étranger. Et donc, on gardera le format papier parce que ça nous paraît important. il est modeste, mais mon co-directeur, c'est Tristan Coignard. Donc, on est tous les deux, c'est pour ça que je le regarde, on est tous les deux co-directeurs de la revue. Et donc, ça va permettre d'augmenter la diffusion, mais tout en gardant un support papier parce que la lecture d'un ouvrage en format papier, c'est quand même essentiel, y compris pour éviter de passer ces journées sur les écrans. Merci beaucoup Aurélien. Merci beaucoup.